Bonjour Raphaël Rémi-Leleux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une militante féministe, vous étiez la porte-parole d'Oser le Féminisme et vous avez été repérée par Europe Ecologie Les Verts qui vous a confié la tête de liste à Paris pour les arrondissements du centre le 1, 2, 3, 4. Alors on vous a invité parce qu'on n'y comprend plus rien chez les écolos parisiens notamment. Vous comprenez quelque chose vous ? Oui ça va. Je dis ça parce qu'il y a deux jours dans Le Parisien, votre candidat tête de liste pour Paris David Béliard plaider pour une alliance qui allait de Simone, Daniel Simone, la candidate France Insoumise à Cédric Villani, le candidat, on ne sait pas comment le qualifier, mais en tout cas membre de la majorité présidentielle en marche. Et hier finalement il est revenu un peu sur ses propos et il n'évoque plus qu'une alliance possible de second tour. Alors vous nous expliquez ? Alors c'est peut-être, je ne sais pas si j'explique ou si je corrige un peu, en tout cas ce que proposait David Béliard dans Le Parisien c'était de créer une coalition pour le climat. Donc moi ce que je vois derrière ça et les discussions qu'on a, c'est véritablement de créer une nouvelle majorité à Paris. Ça va aussi dans le sens de tous les débats qu'on a eus ces dernières années sur la recomposition du paysage politique. Et c'est de proposer cette nouvelle majorité autour de David Béliard et de notre projet pour l'écologie pour Paris. Donc je sais on n'a pas l'habitude en France d'un écolo qui a envie de gagner, mais c'est vraiment le cas. Et une alliance qui irait de Villanie à Daniel Simonnet, ça inclurait aussi bien entendu les composantes de la majorité actuelle, à savoir le parti socialiste et le parti communiste. Ça veut dire qu'il ne l'a pas dit, mais la proposition elle vaut aussi pour l'actuelle majorité, c'est-à-dire qu'Anne Hidalgo pourrait faire partie de ce rassemblement ? Absolument, parce qu'en fait la proposition est très simple finalement, c'est d'être candidat et candidate à la mairie de Paris pour gagner la mairie de Paris et faire véritablement du projet écologiste, le projet de gouvernance de la ville. Pourquoi ne pas avoir fait une alliance du coup de premier tour avec Anne Hidalgo tout en appelant, en continuant d'appeler à faire converger d'autres forces politiques ? Juste à cause de ce que je viens de dire, le but c'est de gagner pour l'écologie la ville de Paris. Donc ça n'aurait aucun sens de se ranger au premier tour. Une candidature autour d'un écologiste. Autour d'un écologiste, avec un écologiste en l'occurrence David Béliard en chef de file et avec la possibilité finalement de recomposer, de redynamiser ce qu'est un projet de ville, de ce qu'est un projet de capital autour de l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, les écolos sont dans la majorité, mais les élus l'ont bien vu. Il y a des choses sur lesquelles on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller plus vite, des choses sur lesquelles on est en désaccord, comme les grands projets urbains. Donc il faut changer de logiciel. Vous comprenez quand même ceux qui, notamment dans votre électorat, l'électorat plutôt de gauche, qui pourraient être tentés de voter pour les écologistes à Paris, ne comprennent pas justement cette main tendue à Cédric Villani. À la limite, Daniel Simonnet, on pourrait comprendre, ça fait partie des gens avec qui vous pourriez travailler, qui en plus ont fait leur transition écologique. Aujourd'hui, je pense qu'on peut confirmer que c'est quand même une formation, un mouvement politique écologiste. Mais quand même, Cédric Villani, en lui tendant dans la main, vous créditez ce volet écologiste qui fait partie d'une majorité, donc vous avez quand même beaucoup critiqué les renoncements écologistes. Mais au-delà des renoncements de la majorité gouvernementale sur l'écologie, que ce soit l'interdiction du plastique en 2040, ce qui est quand même une vaste blague, moi je critique le gouvernement et sa majorité parlementaire sur la philosophie même de leur projet, qui pour moi est totalement antisocial, on le voit là sur le mouvement de la réforme des retraites. Mais ce que l'on veut faire à Paris, c'est de rappeler qu'elle doit être le centre du projet pour la ville, à savoir un projet écolo et social. Quand on voit le projet de l'écologie pour Paris, on a par exemple un revenu minimum universel garanti, on a des choses autour du logement social, c'est loin d'être un projet libéral. Donc c'est aussi une invitation à clarifier. Parce que depuis le début de cette campagne, tout ce qu'on voit, c'est que tout le monde est devenu écolo. Et bien si tout le monde est devenu écolo, positionnez-vous autour des grands axes de l'écologie politique et à partir de là, les électeurs et les électrices pourront décider clairement. Encore une question quand même sur ce sujet, parce que l'écologie c'est aussi une question de cohérence politique. On avait reçu il y a quelque temps David Béliard dans la médinale de Regards et il nous disait que pour lui, il était impossible de faire une alliance avec quelqu'un comme Cédric Villani ou même Benjamin Griveaux puisqu'ils font partie d'une majorité, donc vous battez ou en tout cas vous vous opposez à la plupart de leurs réformes, que ce soit la réforme des retraites aujourd'hui ou que ce soit les mesures ou les non-mesures prises sur le glyphosate ou même sur la condition animale. Comment ce virage aujourd'hui peut-il intervenir et peut-il passer pour crédible surtout ? Mais encore une fois, pour moi ce n'est pas un virage. Moi je ne fais pas campagne pour Benjamin Griveaux. Encore une fois, votre candidat, le candidat parisien, disait dans Regards qu'il était impossible de faire une alliance avec Villani. Mais impossible de faire une alliance, en effet. Au premier tour, on partira derrière David Béliard et notre objectif c'est qu'au deuxième tour, on parte également derrière, autour et avec David Béliard au deuxième tour et dans un nombre maximum, pardon, dans un nombre maximum d'arrondissements et même qu'au troisième tour, à savoir l'élection de la maire ou du maire de Paris, on ait beaucoup de conseillers et de conseillères de Paris qui votent pour David comme futur maire de Paris. Donc ça n'est pas une alliance, c'est la proposition de construire une nouvelle majorité dont le centre de gravité serait l'écologie politique. Après mon avis là-dessus, c'est que Cédric Villani n'est pas prêt pour cela. Donc il va clarifier sa position j'imagine dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Et je pense que tant sur l'ambition écologiste que sur les valeurs sociales, humanistes et progressistes, il est encore loin du compte. Vous vous sentez plus proche d'Anne Hidalgo ou de Cédric Villani ? D'Anne Hidalgo, forcément. Aujourd'hui, avec le projet qui est proposé. Et puis c'est là aussi qu'on est face à un paradoxe d'explosion et de recomposition du paysage politique. Il faut imaginer en 2014, on était encore face ou dans un parti socialiste où il y avait à la fois Benjamin Griveaux, Anne Hidalgo, Jean-Yves Le Drian, Cédric Villani, président du comité de soutien lors des municipales. Donc là, il est temps que chacun et chacune clarifie ses positions. Mais alors du coup, pourquoi cette coalition n'irait pas jusqu'à Benjamin Griveaux ? Pourquoi elle ne vous l'appelait pas à vous rejoindre lui aussi autour de vous ? Pour des questions de crédibilité, de sincérité, de valeur. Benjamin Griveaux n'est ni écolo, ni humaniste, ni féministe, ni progressiste. Ça se voit à la fois sur ses positionnements, les positionnements du gouvernement, ou même encore sur la composition de ses listes. Quand on voit ce qui est ressorti ces dernières semaines, le nombre de candidats et de candidates de La République En Marche un peu partout en France qui se présentent aux municipales en venant de la manif pour tous, il y a un moment, il faut savoir choisir son camp. Selon nos informations en regard, les déclarations de David Béliard d'il y a deux jours n'ont pas été validées par la direction d'Europe Écologie-Liver, il l'aurait même découvert dans la presse. Le seul à cette félicité de cette proposition, c'est Yannick Jadot. C'est lui qui a la manœuvre à Paris, est-ce qu'il n'a pas envie, est-ce qu'il n'est pas tenté par un grand rassemblement et d'être le candidat du rassemblement justement ? C'est-à-dire ? Yannick Jadot, candidat à la mairie de Paris ? Écoutez-moi mon candidat à la mairie de Paris, celui qui a été désigné par les adhérentes et les adhérents d'Europe Écologie-Liver, celui autour duquel s'est fait le rassemblement d'autres forces écologiques ou même de personnalités d'ouverture, puisqu'à la base, moi je ne suis pas à l'intérieur d'Europe Écologie-Liver, c'est David Béliard. Je ne vois pas vraiment un scénario où Yannick Jadot débarquerait dans la campagne parisienne, ça n'est pas le projet ni la philosophie. Par contre, il y a également d'autres membres de la direction dite nationale d'Europe Écologie-Liver qui sont exprimées sur la dynamique parisienne et que ce soit à Paris ou dans d'autres villes de France, ce qu'on voit et ce qui est inattendu pour certains, certaines, et en tout cas vraiment exceptionnel, c'est que ça y est, les écologistes sont en passe de diriger des villes, d'être à la tête de majorité et d'exécutif. Ça a existé déjà à quelques endroits, comme à Grenoble, comme à la mairie du deuxième arrondissement de Paris. Maintenant, il faut que les gens s'y fassent et imaginent ce paysage politique où l'écologie serait prioritaire. On ne va pas se mentir, quand même, il y a eu un malaise après les propos et les déclarations du candidat David Béliard dans la presse. J'imagine que tout le monde n'avait pas été consulté. Quand je dis que la direction d'Europe Écologie-Liver n'avait pas été consultée, c'est que j'imagine que vous non plus, vous n'étiez pas au courant de cette main tendue qui allait être mise sur la place publique par David Béliard. Si, j'étais au courant. Je refuse d'appeler ça une main tendue. Pour moi, c'est une demande et un besoin de clarification. Ce n'est pas une proposition d'alliance, c'est poser le périmètre d'une potentielle future majorité. Après... On avait quand même le sentiment, pardon, j'insiste là-dessus, le sentiment d'une volonté. Et ça s'est d'autant plus vérifié avec justement les messages d'Isabelle Saporta, qui est la coporte-parole de Parisiennes et Parisiens qui sont aussi candidats à la ville de Paris, avec Gaspard Ganser. On avait le sentiment que tout ça faisait quand même faisons un front anti-Hidalgo. Ah non, pas du tout. On ne fait pas campagne, en tout cas, ça c'est ma conviction personnelle et politique profonde. On ne fait pas campagne contre des personnes. En l'occurrence, on ne fait pas campagne en tant qu'écologiste contre Anne Hidalgo. On ne fait pas non plus campagne contre une majorité à laquelle on a appartenu. Les seuls contre qui on peut faire campagne, ce sont les réactionnaires, ce sont la droite, les conservateurs, enfin, ces choses qu'on combat du point de vue de nos valeurs. Par contre, il y a l'objectif de faire campagne pour quelque chose, pour un projet, pour répondre à l'urgence climatique, pour inscrire dans la tête des gens et surtout dans le vote des électeurs et des électrices qu'on peut avoir une capitale écologiste, écologique et avec un nouveau projet de gouvernance d'une grande ville comme Paris. Donc, faire campagne contre Hidalgo, verser dans l'Hidalgo bashing, je pense que ça ne sert à rien et que c'est loin de nos objectifs. Mais, à contrario, si David Béliard était sorti en disant « j'appelle Anne Hidalgo à me rejoindre pour que je sois le premier, que je sois l'édile, le premier édile de la ville de Paris, pour que je sois maire de Paris », je pense que ça aurait suscité l'incompréhension, les rires, alors que finalement... Pourquoi les rires ? Parce que c'est inattendu, parce que c'est inédit. Mais parce que je sais que la politique ne se base pas sur les sondages, mais on voit bien quand même que les sondages donnent à Hidalgo quand même très largement en tête et qu'effectivement, sur un plan purement arithmétique, on pourrait être tenté de dire « Cédric Villani plus David Béliard », forcément, ça crée une majorité d'idées à Paris. Sauf que ce n'est pas de l'arithmétique, la politique. Voilà, justement. Et je ne pense pas que l'arithmétique permette de faire des majorités d'idées. Et la majorité d'idées, c'est ce que propose David Béliard quand on parle... Et puis, quand on est un peu versé dans la chose politique, quand on parle d'un arc, quand on parle d'une coalition climat autour du programme de l'écologie pour Paris et allant de Villani jusqu'à Daniel Simonnet, a priori, entre ce que je vais appeler un centre progressiste, en espérant que ça aille jusque-là, ou la France insoumise, a priori, au milieu, il y a quand même les partenaires historiques d'Europe Écologie Les Verts à Paris que sont le Parti Socialiste et les Communistes. Il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, vous, personnellement. Il y a la question migratoire, la question du logement, notamment dans les arrondissements du centre. Je pense que vous y êtes particulièrement sensible. La question des femmes aussi. J'ai dit, vous êtes une féministe, ancienne porte-parole d'Oselle féministe. Les projets que soutient Villani encore une fois au Parlement, qu'il s'agisse de la loi Asile et Immigration, du refus de mieux encadrer Airbnb, ou même encore la réforme des retraites, dont on ne sait pas exactement, effectivement, quelle est sa position. Et cette réforme, justement, qui s'annonce particulièrement injuste pour les femmes, ça devrait vous rendre totalement incompatible avec Cédric Villani. Je sais qu'il y a la question écologique, mais il y a quand même des questions sociales aussi au cœur de Paris, les questions du logement, les questions migratoires. Ce sont des sujets sur lesquels vous êtes en parfait désaccord avec Cédric Villani. Ah oui, ce sont des sujets avec lesquels je suis en désaccord avec Cédric Villani. Ce n'est pas Europe Écologie Les Verts. C'est ça que vous dites quand vous dites « je ». Non, je vais préciser ensuite. C'est pour ça que je n'ai aucun complexe à dire que je me sens plus proche idéologiquement d'une femme comme Daniel Simonnet que d'un homme politique comme Cédric Villani. Le but, ça n'est pas pour moi, en tout cas, ni pour Europe Écologie Les Verts, je pense, de dire qu'on est d'accord avec les votes de Cédric Villani au Parlement. D'ailleurs, David Béliard l'a dit lui-même. Il était contre ces votes à l'Assemblée nationale. Il considère qu'il a mal voté. Donc en fait, on ne demande pas aux gens de soudainement être d'accord avec ces votes-là ou avec la majorité gouvernementale. Les deux conditions, les deux préalables posées par David Béliard, c'est s'éloigner de la majorité gouvernementale et marquer un éloignement, une distanciation de La République En Marche. Et c'est rejoindre un projet. Alors peut-être que dans la future majorité de David Béliard, je suis plus pessimiste ou plus exigeante et je crois moins à cette conversion de Cédric Villani. Par contre, je pense aussi qu'il y a des personnes dans son entourage où il y a des personnes qui peuvent être attirées par voter Villani, qui sont en capacité d'entendre ce message-là et qui, je l'espère, rejoindront l'écologie politique plutôt que les aléas d'un centre dont la recomposition n'est pas certaine. J'ai une dernière question, Raphaël Rémy-le-Leu. Vous venez de parler d'écologie politique. Il y a un autre concept qui est en train de prendre de plus en plus de place dans le débat public, c'est l'écologie populaire. Ça vous parle, vous, l'écologie populaire ? Bien sûr. Je pense que lorsqu'on parle d'écologie, qu'on doit y impliquer bien l'écologie politique, l'écologie populaire, je dirais plus loin aussi sur l'écoféminisme. C'est-à-dire qu'en fait, l'écologie ne peut pas être une simple question environnementaliste détachée du reste. Elle appartient à un camp social qui typiquement est dans la rue contre les réformes des retraites. Elle appartient à un tissu associatif. Elle appartient à une tradition qui va des luttes ouvrières jusqu'au combat de l'agriculture paysanne. Et tout ça doit être rassemblé pour être accessible au plus grand nombre. Parce que sans cela, on ne va pas gagner. Et si on ne gagne pas, on est quand même face à un futur qui est très incertain et très inquiétant. Merci beaucoup. Merci.